Quelles opinions comprennent et bien, il faut d'abord que je définisse ce que c'est effectivement le CNDS, c'est le comité national de dialogue social. Et c'est un comité qui réunit trois partenaires importants du monde du travail, à savoir le gouvernement qui est à la fois considéré comme employeur, parce que le gouvernement aussi a des normes personnelles à son service. Mais le gouvernement est aussi le régulateur national, c'est celui qui abolit les lois, c'est celui qui les applique etc. C'est le premier gouvernement. Ensuite il y a l'association des employés du Burundi. Et enfin il y a les travailleurs. Alors quand il y a un problème tel que celui que vous posez, qui est là devant ses partenaires, soit ils le résorvent entre eux-mêmes à travers le dialogue ou à travers les mécanismes qui sont prévus par les lois, soit alors ils peuvent le courir au service du CNDS. Aujourd'hui la question que vous posez, effectivement je l'entends, comme les autres, mais je pense qu'il y a peut-être un rectificatif au niveau de la loi. La loi aujourd'hui au Burundi, si je me réfère à ce qui a été dernièrement décidé, considère qu'on entre à la retraite à l'âge de 60 ans. Et je pense que c'est peut-être là la raison qui fait qu'il y a des gens qui n'étaient pas préparés à entrer à 60 ans et qui considèrent qu'aujourd'hui il y a des problèmes. Aucun des acteurs concernés, des partenaires concernés, en l'occurrence aujourd'hui ici, le gouvernement du Burundi et les travailleurs, personne ne nous a pas encore saisi. Le ministre et le travail dans ses attributions est aujourd'hui attaché à trouver une réponse à cette question. Nous attendons pour voir ce à quoi ça va aboutir. Et là, au niveau du SENDES, au niveau du bureau du SENDES, nous attendons et au moment opportun, on pourra prendre une décision sur ce qu'il faudrait essayer de faire. Mais nous croyons que les deux partenaires, le gouvernement et les syndicats intéressés par le monde du travail vont trouver une solution adéquate à cette question. Le message, c'est d'abord de lire correctement les lois qui régissent le monde du travail. Merci. 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 Merci.